et bien salut tout le monde c'est l'artsoft on est là les gars pour le nouvel épisode de défiant le rééquilibrage épisode 2 partie 1 et c'est parti quoi on va regarder l'équipe petite tos ligue 1 donc on voit qu'il y a l'endroit au cage j'ai pas hésité quoi tos ligue 1 il y a quand même mangala de porto il y a qui d'autre il y a que mangala de porto en fait qui n'est pas de ligue j'ai l'impression et puis voilà vous pouvez voir Dimitri Payet, Gonalon, Mathudi, Sako, Nkulu, Aubameyang très rapide troll très très nul la version tos les gars je vous la conseille pas du tout Cabela en milieu offensif devant c'est les deux Jérémy Aliadier et Menez et même Rémi Cabela c'est la team la team Rémi on attaque bon bref c'est pas grave on attaque les huitièmes de finale les amis et on va voir directement l'équipe Ben Taker FC ça me dit quelque chose et là bim on tombe sur une tos ligue 1 on attaque les huitièmes de finale de coupe gold on tombe sur une tos ligue 1 comme par hasard bon c'est pas la même la même disposition à attaque éthique mais bon c'est pas grave allez c'est parti on attaque directement et la première occasion très 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 dangereuse je fais n'importe quoi je sais même pas comment la balle elle passe parce que j'essaie de tirer le poker face qui apparaît la barre je sais même pas comment elle vient je sais même pas comment elle vient la barre attention à son Valbona qu'il a mis en pointe très très fort regardez la frappe mais bon Landro il est là il est là Landro personne comprend pourquoi il est tos moi non plus mais c'est pas grave et là on attaque il y a la neige qui fait le faux rebond et la grosse frappe d'Aliadir j'étais dégoûté le poker face qui apparaît c'est normal c'est normal et là mon adversaire à une occasion il va encore regardez ça regardez ça il va encore une occasion avec Valbuena il tombe encore sur un très grand Landro Valbuena très dangereux et la défense elle est phénomène quand même et là encore une fois Valbuena et là les gars je vais prendre très cher là je vous avoue j'étais un petit peu dague là il m'a mis cher regardez ce qu'il m'a mis oh le bâtard ce qu'il m'a mis avec Valbuena là j'ai un petit peu ragé quand même un petit peu beaucoup quand même même beaucoup mais les gars normal normal en plus il restait pas là mec il continue il continue à faire le forcing il rattaque avec son Valbuena tots en pointe et il a abusé Valbuena tots en pointe il m'a mis cher et là moi je tacle et je dis mon gars c'est fini pour toi Aliadir il est présent vous entendez et là ça part le petit love et bim et bim ça rentre ça rentre Aliadir il a pas de pitié il fait le petit le petit love tranquillement franchement là j'aime bien quand c'est des petits buts cadeaux comme ça et c'est la meeting un 1-1 faut essayer de faire le forcing les gars faut pas rester là dessus je vous avoue que j'ai galéré sur tous les matchs avec la Toss Ligue 1 j'ai pas du tout aimé pourtant j'ai kiff jouer avec la Ligue 1 regardez Menez là il fait n'imple là le gars son gardien il a fait n'imple et que ça passe quand même non mais c'est quoi ça c'est n'importe quoi quand même on est là à payer le petit sand quand même et Menez il rebut sur Valendro mais Aliadir il a bien suivi il est là la petite tête but flingué mais ça c'est fait du 2-1 les gars on mène comme ça et on continue à forcer Camela qui lance Aliadir Aliadir encore qui a tombé sur Landro Landro abusé franchement il est très fort Landro Tote je vous le conseille à un joueur français je préfère lui que Lloris et la grosse frappe de mon adversaire il fait des petites frayeurs le bâtard il fait des frayeurs il va continuer à pousser les gars 82e minute il y a 2-1 faut prendre 2 buts parce que le match était très 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 serré et bien sûr faut prendre 2 buts et ben j'en prends un les gars j'en prends un putain 83e Mathieu Valbuena il m'aura fait vraiment mal dans ce match très très fort et là moi je me dis allez on part tout seul il n'y a pas ça casse les couilles et là les gars c'est parti le petit lob tranquillement et à Kotech à Kotech le poker face là il peut apparaître aussi putain franchement ça dégoûte Camela grosse frappe et ça rentre toujours pas 90e ça veut pas rentrer la tête encore le poker face mais ah oui mais c'est normal je t'ai dégoûté sa tête que je faisais c'est la tête que je faisais les gars et là on continue de forcer sur Menez Menez qui frappe et voilà ça rentre 90e minute et là le petit sourire le petit troll face j'avoue que j'avais cette gueule là quand j'ai marqué là je t'ai refait je t'ai refait c'était vraiment ces gueules les troll faces mais bon les gars 90e et le gars il a encore une occasion et bien sûr il marque pas il marque pas les gars il marque pas et c'est la fin du match victoire 3-2 j'ai vraiment galéré quand je dis que j'ai galéré c'est vraiment galéré le doublé d'Ali Adir un but de Menez ça va mais l'autre qui m'a bien doublé avec Val Buena il aurait pu mettre plus que ça quand même c'est chaud c'est chaud et on va attaquer directement avec le quart de finale je pense que je pense que voilà quoi on découvre l'équipe une BPL c'est rare hein sur fuite les BPL non ok ok mauvaise blague bruit au revoir allez on attaque la magie directement il y a le mec qui part tous avec SAID et il y aura rien du tout quoique qu'est-ce qu'il va y avoir je m'en souviens déjà plus de ce match là non il y aura rien à haut ah bah si je m'en souviens les gars ça va partir avec une grosse contre-attaque la grosse passe de Nkulu sur Ali Adir Ali Adir ben voilà quoi il va faire le taf et il faut Menez qui est tout seul et puis voilà ça rentre pas quoi ça rentre pas en même temps là c'était contre le petit Reyna très très fort Reyna dans fuite Sako bim le ciseau qui vient de nulle part et ça passe à côté encore une fois cette fois c'est Mathieu D qui fait la passe pour rien du tout c'était pour Cabela avec le vieux contre flingué et c'est Ali Adir qui en profite il en profite souvent là le petit Renard d'Ali Adir très très fort la version Tots je crois que c'est mon joueur préféré des Tots que j'ai test en terme de Ligue 1 bon là il a une petite Oka c'était flingué Cabela sur Ali Adir Ali Adir qui fait une passe à Nes qui se fait rattraper et bah non parce que t'as encore des vieux contre et c'est Menez qui la met c'est Menez qui la met tranquillement et là j'ai eu plein de contre par contre avec Menez Tots c'est un truc de ouf et là Mathieu D il m'a fait rêver la grosse frappe et bah non et bah non les gars ça dégoûte ça dégoûte mais on continue de forcer il y a 2-0 mais les gars il met la pression là je lui domine de A à Z et la Menez, la petite tête pourquoi j'ai mis des rilles d'ailleurs parce que c'est un petit flingue ou quoi ? je vais se tromper dans le montage les gars mais c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout on les laisse les brutages on les laisse c'est qu'on aime ça la petite passe de Bent là par contre les... là les petits rires ils veulent le coup parce que le mec il devait être dégoûté il devait être dégoûté franchement je sais même pas comment je fais pour faire cette propagandia tiens bien sûr 45ème je fais une touche pété alors que je voulais pas faire ça et les gars qu'est-ce qu'il se passe ? et bah oui et bah oui le petit enroulé de Bent POUR RICO DE CRÉTA D'AVOR TON DANE BATTER exactement donc là je rage je dégage je dirais que le ballon ça m'a saoulé 45ème 3-1 parce que je sais que si je prends un but avant la mi-temps et à 3-1 le gars il va espérer le mec il va espérer le doublé de Menez et un but d'Aliadir ils sont à égalité là niveau but la Menez 50 000 contre regardez ça encore un contre et ça passe ça passe mais y'a pas but ça dégoûte ça dégoûte encore 2-3 petites occasions comme d'habitude et là les gars le but je sais même pas comment il vient parce que là je vous annonce elle transperce la défense elle transperce la défense ils sont trop autour de lui ça transperce la défense j'ai pas compris après mon adversaire 4-1 je me dis que je me suis mis à l'abri et bah non les gars parce que rappelez-vous que le rééquilibrage il est peut-être présent et BIM LUSH pour la retourner ok ok les gars la retourner ça marche jamais quand je fais cette méthode mais c'est contre moi ça marche et le gars il continue de pousser il y a 4-2 et là BIM encore une tête avec Ben mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a là putain c'est quoi ce bordel 4-3 4-3 là je dégage je dégage devant 90ème et là petite balle pour Aliadir qui fait une passe sur Menez et la Menez il va accélérer il va avoir droit son petit contre tranquillement et là plat du pied ouais ah les gars vous avez bien vu plat du pied à côté un joueur qui coûte 300 000 qui fait ça mon gars la 90ème il a de quoi péter un plomb heureusement que je gagne 4-3 les gars et cette fois-ci on est qualifié en demi-finale 4-3 doublé de Menez un but d'Aliadir et les gars on se retrouve pour la partie 2 euh allez on va dire que si on atteint les 400 pouces verts je vous le lâche dès demain l'épisode 2 mais non la partie 2 j'ai toujours pas tourné mais bon si on atteint les 400 pouces verts je vous promets qu'il y aura l'épisode demain ok les gars donc c'était l'artsoft on est qualifié pour la demi-finale puis voilà c'est tout on se retrouve peut-être demain on sait pas en tout cas on se retrouvera pour une prochaine vidéo et c'était l'artsoft c'était l'artsoft j'ai fini mal ma vidéo les gars ok ? ok ? ça m'a dit une claque au revoir Aïe